Suivez ces midis avec MoveAfrica. Un monde nouveau vous appelle. Ce midi s'installe dans le film de votre journée. Merci de nous rejoindre sur RTI 1. Un contenu du geste ludique, mais surtout éducatif, sera proposé aujourd'hui dans quelques minutes avec deux témoins qui nous parleront de la place qu'occupe aujourd'hui une application mondialement célèbre dans leur vie. Elles sont presque accro à TikTok. Elles nous diront pourquoi. Et on aura un débat très animé sur la dangereuse idée possible de cette application. Cette application, donc TikTok, est-elle dangereuse pour la jeunesse ? On en parlera et je vous promets que les avis seront très tranchés. N'est-ce pas, M. Monti ? N'est-ce pas, M. Monti ? Oui, oui, en fait, je pensais déjà à tout ce qui se passe sur TikTok, la TikTok-sphère. Vous restez bien avec vous pour l'instant. Mais je vais très bien. Et Cannes oblige, Eva, je salue tous les supporters des lions de l'Atlas du Maroc. On les attend au Côte d'Ivoire pour la Cannes de l'hospitalité. Bonjour, Eva, j'espère que vous allez bien. Très bien. Alors, moi, je vais bien. Je vais super bien. J'ai passé un bon week-end. Et tout à l'heure, dans les loges, on se titillait avec celle qui va parler tout juste après moi. Elle a beaucoup à nous dire. Beaucoup, beaucoup à nous dire. J'aimerais qu'elle nous révèle tous ses secrets dont on parlait. Bonjour, Nadia Sabé. Alors, vous, vous êtes encore une fois touchée par le sujet particulièrement parce que vous êtes, on dirait, un pur produit de TikTok. Exactement. Mais avant ça, si je dois rebondir sur ce que Momo a dit, eh bien, écoutez, mon premier secret déjà, c'est que je suis habillée par Caro Boutille. Voilà, c'est mon premier secret. Il va venir me von. Il va venir me von à l'antenne, mais son plan a échoué. On s'attrape après. On va échouer. On va s'attraper. Bonjour, Dr. Philo. Bonjour, Eva. Alors, vous avez vécu des lunettes très spéciales. Ça, c'est la lunette TikTok. Voilà, c'est la sortie il n'y a pas longtemps. C'est la lunette TikTok. Alors, on va parler de TikTok. Je vais profiter pour saluer des fanatiques de TikTok avec votre permission dans ce public. Alors, nous avons ici avec nous le fan club Kéou Mousseau et le fan club Lady Best. Voilà. Et puis, on va saluer également l'association Tout le Baffing Debout. Voilà, c'est bon. Voilà. Merci. On a le président de l'association, M. Fadiga. M. Fadiga, il est où ? Alors, je vais saluer également ici. Voilà. Voilà. Vraiment, c'est là. Vraiment, je ne sais pas. Ça, je n'ai jamais vu. En même temps du recyclage, un modèle, tout est là. Alors, c'est l'oeuvre de l'ONG d'AFEM Côte d'Ivoire. Voilà. Elle milite pour l'autonomisation de la femme et l'environnement pour une économie et un développement durable. Et la présente, Mme Kouassi Michel. Merci, maman. Merci pour tout ce que vous faites. Et puis, voilà. Merci d'être ce midi. Merci, Eva. Merci. Au plaisir. Je vais profiter. Oui, très bien. Caméra, il faut mettre ici. Je veux rendre hommage à cette chaussure, s'il vous plaît. Applaudissez très, très fort pour ça. Je sais de quoi je parle. Oui. Cette chaussure, c'est du Kamiko Biako. Alors, c'est une chaussure qui me soutre à chaque moment. Ça fait même sept ans qu'elle est avec moi, cette chaussure. Et la chaussette ? Hein ? La chaussette ? La chaussette, ça, c'est bon. C'est révolutionnaire. Mais le Kamiko Biako, vraiment, c'est tant que j'ai renouvelé cette chaussure. Je voulais rendre hommage. Félicitations à la chaussure, alors. Merci, Eva. Et d'ailleurs, je démarre avec vous aujourd'hui dans la chaussure de la chaussure GTV pour le fil d'actu. Aïe. Merci beaucoup. Alors, on va faire du sérieux maintenant. On va aller pour les informations. Comme je l'ai dit, celui qui n'est pas informé, qui soit de sa maison, est un danger pour lui-même et pour la société. Premier numéro, fil d'actu. La première dame de la Côte d'Ivoire, madame Dominique Ouattara, réussit à l'Elysée hier par madame Brigitte Macron. Hier lundi 20 novembre, les deux premières dames ont, au coup d'un déjeuner, passé en revue leurs engagements humanitaires respectifs. Tenez-vous bien, pendant que les premières dames étaient en train de parler comment lutter contre la pauvreté, sauver nos soeurs, être chevilles des malades, au même moment, regardez à Bobo Bokabo ce qui s'est passé. Alors, qu'on peut dire que dans la vie, chacun a ses objectifs, vous les... C'est même que déjà, les gens sont en train de lutter pour vous de sortir de la pauvreté et vous encourager les palabres jusqu'à on les ovation dans les palabres. Ça, c'est pas ça, Bobo. Alors, deuxième fil d'information. Dr. Filho, on va continuer, on va préciser que la violence est complètement prostituée. On est contre la violence et on ne peut pas suivre ce modèle. Voilà. Et surtout les paroles à coudre. Les paroles et tout ça, on est contre. C'est pas bon. Merci Eva. Élection présidentielle au Libéria. Georges Ouéa, l'ex-star du football et président sortant du Libéria, reconnaît sa défaite lors des élections dernières. Face à son adversaire Boaké, il aurait même appelé son adversaire. Eux le félicitaient au téléphone, un exemple de démocratie. Et nous étions là, nous avons entendu ce propos. Il a dit au téléphone, hello Boaké, ok, you are gaining election, viva democracy. Alors, chacun son anglais. Enfin, sport, football. Sport, football, vous le savez, vendredi dernier, les éléphants de Côte d'Ivoire ont redoyé la Seychelles. 9 buts à 0. Et il y a encore, ces éléphants se sont imposés face à l'équipe de la Gambie. 2 buts à 0. Ça se va sur 2 matchs. Quand c'est bon, quand c'est bon, c'est bon, il faut en parler. Au cours de 2 matchs, il y a eu 11 buts inscrits et les éléphants, ce qu'on a remarqué, c'est que les éléphants, ils jouent très bien quand il n'y a pas de public. Alors, nous plaidons auprès du cocan de laisser les stades vides par la canne pour que les éléphants se produisent. Et je veux aussi profiter pour dire aux cocanes de voir si les buts que nous sommes en train de marquer, s'ils savent qu'ils ne vont plus marquer après, on n'a qu'à garder. Comme ça, quand on joue contre Cameroun, on prend un peu et on met des dents là-bas. Merci, à demain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Effectivement, 9 buts en 2 rencontres et aucun but encaissé par la Côte d'Ivoire. Ça s'applaudit quand même. Non mais quand même. Et ça augure de belles choses pour la canne qui arrive. On va gagner. Alors, on va passer tout de suite à l'entrée de l'invité qui buzz. Vous le savez, on a un invité très spécial qui s'invite à chaque émission dans le débat. Aujourd'hui, on va accueillir M. Zakaria Kamara. M. Zakaria, bonjour. Vous êtes journaliste, vous nous venez de la Guinée, correspondant de la Voix de l'Amérique depuis 2009. Vous êtes directeur de FM24, directeur des programmes du groupe Frequences Média. Et vous êtes là pour le SICA, le salon Yves International du contenu audiovisuel d'Abidjan. En effet. Bonjour à tous. Bonjour au public. Merci pour Akwaba. On est abondamment servi depuis notre vie en Côte d'Ivoire. Grand merci au peuple ivoirien. Je fais partie du staff du groupe Frequences Média à Conakry, qui a lancé ses activités en 2020. Une radio qui, au fil des productions, au fil des émissions, est devenue leader et numérant sur le segment info en contenu et les débats. Donc nous sommes à Abidjan ici au nombre de cinq pour participer au SICA, au Salon International du contenu audiovisuel et dont le lancement a été fait hier avec beaucoup de notes positives. C'est d'ailleurs le lieu de saluer de remercier le ministre ivoirien de la communication qui a offert cet espace, je dirais, une opportunité pour la création audiovisuelle. Donc nous sommes là pour le SICA, pas que nous sommes là également. Comme vous le savez, j'ai fait mon entrée à la célébration d'Rogba et c'est pour rester dans la dynamique de la Cannes. Donc nous allons pouvoir déployer des équipes ici en janvier, des équipes donc qui vont couvrir toute la Cannes, toute la campagne ici en Côte d'Ivoire. Et félicitations au Céléphant pour la victoire d'hier. Merci beaucoup, monsieur Kamara. On reviendra vers vous, bien évidemment. Je vous rappelle qu'après le témoignage, vous avez donc le buzzer, vous pourrez l'utiliser trois fois pour donner votre avis pendant une minute. Et puis parlons du SICA justement pour tous les créateurs de contenu, pour tous les étudiants en audiovisuel, tous ceux qui s'intéressent à ce domaine, n'hésitez pas. C'est vraiment votre espace du 20 au 22 novembre 2023, c'est au Sofitel Hôtel Ivoire. Une fois que ce dit, on va accueillir nos témoins du jour des TikTokeuses. La première a plus de 500 000 followers, elle s'appelle Ladybug, étudiante en communication. Et la seconde a plus de 320 000 followers, Tano Nadia alias Keou Mousseau et également artiste chanteuse. Vous vous installez là. T'en applaudit bien évidemment puisqu'elle est venue avec son fan clap. Parfait, tout le monde est installé, on va bien permettre à nos invités de reprendre leur esprit avec ce texte lu et écrit par ton reportage de Adi Raymond. TikTok ou le nouveau délire des jeunes Ivoiriens, on en retrouve dans toutes les catégories. Des élèves, des étudiants, des blogueurs, des entrepreneurs. Depuis quelques années, ce réseau social originaire de Chine et qui revendique plus d'un milliard d'utilisateurs à travers le monde, absorbe des millions d'Africains. Qui sont ces jeunes TikTokeurs dont la dépendance au réseau social dépasse les limites du raisonnable ? Deux TikTokeuses, Ladybug et Keou Mousseau, se confient sur le plateau de Semidi avec en prime un débat sur la menace que peut représenter ce réseau pour la jeunesse. C'est tout de suite avec Eva Amani et ses chroniqueurs. Alors, bonjour à vous, vous êtes de jeunes filles dynamiques. Aujourd'hui, je le dis, de plus en plus populaires sur les réseaux sociaux. Ladybug, à ma droite, plus de 500 000 abonnés. Keou Mousseau, 320 000 abonnés. En 2000. 300 ? En 2000. 332 000 abonnés. Et cela en très peu de temps parce que vous aviez un compte déjà très suivi qui a été reprendu. Et ce compte à 322 000, vous l'avez obtenu en deux mois. En deux, trois mois comme ça. Alors, comment se fait votre histoire avec TikToke ? On démarre avec Ladybug. Comment vous démarrez sur TikToke ? Bon, moi j'ai commencé avec TikToke entre 2020 et 2021. J'ai commencé avec Ladybug. Je me mettais en costume. Voilà, je m'accrochais là. Au pot et tout. Et puis, j'ai perdu ce compte. Voilà. Et puis, j'ai commencé mon nouveau compte. Le compte que j'ai actuellement. Voilà, c'est cette année-là que j'ai commencé avec les vidéos de... Et qu'est-ce que vous faites sur TikToke en fait ? Vous faites des skates, vous vous donnez des conseils, vous faites du commerce. Qu'est-ce que vous faites vraiment sur TikToke ? Bon, je fais de la comédie, tout en même temps, on a aussi des conseils. Je vous dis qu'il peut y avoir une très belle complicité entre belle-mais et belle-fille. D'accord. Et le public adhère à vos vidéos, challenges qui sont reprises. Et je l'ai dit, vous totalisez aujourd'hui sur TikToke plus de 550 000 followers. Oui, oui. C'est énorme. C'est petit même. Il y a du... Allez me calmer. Mais c'est beaucoup de femmes, beaucoup de belles-mais. Je pense que vous vous calmez. Bonjour. Alors, rebonjour. Vous avez 332 000. Elle est très, très exacte. 332 000 abonnés. Et vous, c'est quoi votre truc sur TikToke ? Qu'est-ce que vous faites ? Bon, au moins comme ça, quand il a commencé TikToke, c'était un jour comme ça, il était une amie au quartier. Il m'a dit, les gens font TikToke, mais toi tu ne fais pas TikToke aussi. Il a dit, ok, on a fait une vidéo comme ça. Donc on a fait une vidéo de ses puits. Il n'était pas connu en ce moment. Donc il a commencé à faire pour être très maquillade. Au fait, TikToke, ils aiment les choses qui sont un peu bêtes d'être. C'est vraiment. C'est vrai que la TikToke, là. Donc on a fait quelque chose. Si tu es sérieux dessus, ça ne prend pas. Tu as envie de jouer les gars sérieux. Mais c'est vrai en plus. Ça ne prend pas. Donc il faut jouer les gars qui sont un peu dérangés. Ça prend, voilà. Comment tu as su? Donc c'est comme ça. Il a commencé à faire les vidéos au quartier qui est chez mes amis. Il a commencé à lancer les daba-chi. Les daba-chi, c'est comme les cris de guerre au quartier. Et c'est quoi ces cris de guerre qui vous ont... Voilà, genre, il n'y a pas mon téléphone de film. Attends, tu ne vois pas... Il me met bien sa peau, mais... Et puis il a commencé à faire les cris de guerre. Tu ne vois pas que c'est Kéou, quoi. Quand tu parles, tu ne vois pas, mais vous ne savez pas. Quand tout vous explique, c'est Kéou encore. Et puis il demande à mes camarades. J'ai demandé à mes amis. J'ai dit, attends, c'est Kéou, c'est pas Kéou. Et tout, c'est Kéou. C'est comme ça, ça commence à apprendre un peu, un peu. Les gens commencent à me connaître. Ils se sont abonnés à cause de mon mood et tout. Et vous, vous débarquez carrément dans le monde musical. Est-ce que vous avez un clip qui a été vu plus de 500 000 fois? Bon, en fait, genre, au début, parce qu'il y avait beaucoup d'entre eux qui me suivaient. Qu'est-ce que ça se met comme... Oui, on peut se faire. Ça marche, non? Il y avait beaucoup d'entre eux qui me suivaient. Mais donc, quand il partait souvent dans les maquis comme ça, pour m'amuser, il y a beaucoup d'hommes qui disent que, « Ah Kéou, mais il faut venir sur la scène, tu as fait un peu de bruit, on rit un peu. » Donc c'est ça, il y a un gars qui m'a dit, quand c'est comme ça, il y a des abonnés qui te réclament beaucoup. Donc il faut faire un son comme ça, ou tes abonnés veulent là, ils vont t'inviter dans certains coins. Donc c'est comme ça, il a fait un son et puis ça a pris. Le titre du son, c'était ? C'est « Kotobori Koko ». Il a fait le challenge, ça fait même plus de 500 000 vidéos sur TikTok. Donc 500 000 personnes qui ont repris votre chanson. Alors que vous n'êtes pas chanteuse à la base. Vous n'êtes pas chanteuse à la base, vous vous lancez dans. Non, je ne suis pas chanteuse à la base, mais c'est à cause des TikTok. À cause des TikTok, mes abonnés me réclamaient trop. Donc il a voulu faire le son et puis ça a pris. On va prendre la première intervention de M. Zakaria Kamara. On vous écoute. Oui, je fais remarquer que sur les réseaux sociaux, il y a deux mondes. Aussi bien sur le réseau social TikTok, vous avez un monde des influenceurs. Donc ceux qui ont un objet, un objectif, un projet, une stratégie et qui définissent leurs cibles. Et malheureusement, vous avez l'autre monde, c'est le monde des influencés et qui sont donc influencés par une partie du premier groupe. Et donc ce dernier, très malheureusement, n'a d'objectif que la course à la célébrité. Donc être connu et vouloir faire ça au quotidien. Ils en deviennent accros et addictifs au réseau social TikTok. Et pour eux, c'est toute leur vie. Très bien. Alors, 40 secondes, c'est peut-être aussi. Et d'ailleurs, le thème des deux témoignages aujourd'hui, c'est ma vie, c'est TikTok. C'est ça. Alors, on va revenir à Ladybug. Ladybug, on va voir un de vos sketchs qui fait votre célébrité sur les réseaux sociaux et puis on va en parler. « C'est mon projet, mon... » « D'accord. Il n'y a pas de problème. Il faut y aller dans la cuisine, il y a te garder un beau plat. » « Tu as soupiré et assiette à l'éminion. » « Vête, là, il ne faut pas manger. » « Il y a mis commenter le sourire. » « Il faut prendre l'éminion et puis il faut manger. » « Tu as trop de travail. » Alors, Ladybug, vous utilisez un filtre sur le visage. On voit bien la différence. Vous êtes magnifique. Aujourd'hui, on parle beaucoup de culture vive, de célébrité, peut-être pas méritée. Qu'est-ce que vous en pensez ? « Bon, pour moi, je pense que ce n'est pas encore là-bas. » « Pour moi, à la base, j'ai commencé mes TikToks juste pour amuser les gens. » « Juste pour amuser. » Le but n'était pas de devenir célèbre. Non, non. Ce n'était pas le but. Voilà, j'ai commencé TikTok pour amuser les gens. Vu que moi, j'aime faire rire. Voilà, partout où je suis, j'aime quand les gens sont joueurs. Donc, c'est dans le but, là, que moi, j'ai commencé mes TikToks. Mais j'ai vu que les gens aiment. « Oui, il ne faut pas taper les dents. » Et puis, ça rapporte l'argent. Ah, c'est ça. On va en parler, parce qu'aujourd'hui, TikTok permet de rémunérer ses créateurs. On va en parler. Est-ce que vous vivez de ce que vous faites sur TikTok ? Bon, pour l'instant, pas encore. Je ne fais pas pleinement de ça. D'accord. Voilà. Et vous, Keoumousou, est-ce que vous arrivez à vivre de ce que vous faites sur TikTok ? Au moins, TikTok, au début, quand j'ai commencé, avec mes abonnés qui montaient, montaient, avec les cris des gars qu'ils lançaient. Les gens aimeraient qu'ils fassent les publicités. D'accord. Parce qu'ils font la publicité comme ça. Mais bêtises qu'ils font dans les vidéos, ils font ça dans les publicités. Ça fait que les gens aiment et puis ils regardent pour voir les... Le produit. Voilà, donc vous faites des placements de produits. C'est ça. On a fait des placements de produits. Et toutes les deux, vous avez une particularité en commun, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer une journée sans aller sur TikTok. Oui. Quand vous levez le matin, le premier réflexe, c'est d'aller sur TikTok. Oui. Comment vous l'expliquez ? Ça, c'est difficile à expliquer. C'est vraiment, vraiment difficile à expliquer. Bon, quand je me réveille le matin, TikTok, je vais d'abord pour voir mes vidéos, je vais d'abord pour voir comment ça avance, tout et tout. Les vues, les commentaires, les réactions ? Les messages que vous recevez. Oui, tout ça. Et vous, Keoumousou ? En tout cas, quand je me leve le matin, je finis de faire ce que j'ai à faire à la maison. Je me laisse ma dalle TikTok. Parce que c'est sûr. C'est quelque chose qui ne manque pas dans la journée qu'on fait. D'accord. Vous êtes connecté tous les jours. Ça, c'est sûr. C'est très sûr. Parce qu'à chaque fois, je vais me connecter. Même si tu n'as pas fait une vidéo, tu dois voir les notifications, voir s'il n'y a pas les gars qui t'ont contacté pour les publicités et tout. Mais à chaque fois, je dois faire une vidéo aussi. Est-ce que, finalement, les commentaires négatifs, comme il en existe sur les réseaux sociaux, est-ce que ça vous affecte ? Est-ce que ça vous touche ? Moi, ils sont fatigués, pour moi. En tout cas, eux, ils sont fatigués. Ils sont découragés. Ils ont trop fait. Il n'y a pas qu'à Clim. Il y a leur répond pas. Quand ils répondent, ils vont avoir le courage de faire plus. Il y a leur répond pas. Quand vous finissez, ils sont obligés de m'efforcer. Alors, ils m'aiment plus que... Et vous, l'équipeur ? Et même au sérieux. Donc, disons, vu que moi, je fais la comédie, voilà, donc, disons, pour l'instant, pour l'instant, comme je l'ai fait, ils n'ont pas encore commencé. Mais en tout cas, quand ça va venir là, ils ont dit, bon, mais c'est pas normal. Donc là, il y a fait avec. D'accord. On se retrouve juste après l'élément qui arrive avec la diligence de Ibé, le réalisateur. Y'a quoi ? Y'a la la. Y'a Péchi là. Y'a. Elle est faite, la chaussie. Y'a dit 16h, elle est belle. On va tout parler. On va tout dire. Vous ne voyez pas. Mais vous ne savez pas. Et y'a pas ça. Ça, c'est un exemple de ce que vous appelez vous-même les bêtises que vous faites sur les réseaux sociaux et que les Ivariens aiment. Je dis, c'est un exemple de ce que vous appelez vous-même les bêtises que vous faites et que les Ivariens aiment. On va en parler d'ailleurs sur ce plateau. On va lancer le débat de ces célébrités qui naissent sur TikTok parce que TikTok, c'est un réseau qui est très particulier. Les différents de Facebook, les différents d'Instagram, différents de Snapchat, la viralité est exceptionnelle sur TikTok. On peut être célèbre en une demi-journée sur TikTok. et on parlera des conséquences également. Mais bien avant, on accueille Moya Kouakoukan pour sa chronique L'envers du décor. Bonjour Moya. Bonjour Eva. Alors, bien évidemment, nous parlerons de TikTok aujourd'hui. Absolument. Aujourd'hui, on va plonger dans le monde merveilleux de TikTok qui est l'application qui a été téléchargée plus de 350 millions de fois et qui a conquis le monde durant la pandémie de Covid-19. Alors, si on devait définir cette application, qu'est-ce qu'on dirait ? Eh bien, TikTok, c'est un produit qui est commercialisé par sa maison mère chinoise qui s'appelle ByteDance. L'idée de TikTok, ou du moins de ByteDance, c'était de sortir de l'Asie et de conquérir le monde. TikTok, c'est quelque chose qui plaît énormément aux jeunes vu que 41% des personnes qui sont sur TikTok sont des jeunes et ils y passent jusqu'à 1h25 par jour sur l'application, ce qui est 4 fois plus que sur une application concurrente comme Snapchat. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité de TikTok et pourquoi ça marche autant ? Eh bien, si on devait résumer la particularité de TikTok, on dirait 4 points majeurs. Le premier point, c'est que TikTok, c'est ludique. Par an, c'est 8 milliards de vidéos qui sont partagées et c'est un contenu qui est extrêmement varié. Le deuxième point, c'est que c'est un outil, enfin, c'est une expérience créative intéressante vu que ça vous permet de faire des montages vidéo rapidement et de manière très originale. Le troisième point, c'est que c'est une révolution dans le monde de la promotion. Aujourd'hui, si vous êtes un artiste, si vous êtes une entreprise, TikTok, c'est la meilleure façon de rendre votre contenu viral. En plus, on a eu des revivals comme on peut dire avec des musiques, notamment Ameyachi de Maté cette année qui lui a permis de faire des tournées mondiales. Le dernier point et qui est très important, c'est l'algorithme de TikTok qui vous permet d'avoir un contenu qui vous intéresse sur l'application et ce qui vous insiste justement à rester sur l'application. Alors, dites-nous en plus sur l'algorithme. L'algorithme, c'est quelque chose qui est sur tous les réseaux sociaux. C'est comme un petit espion qui est tapis dans l'ombre et qui peut savoir ce que vous regardez comme contenu, ce que vous commentez, ce que vous aimez, ce que vous partagez et derrière, encore une fois, ça va vous proposer des contenus qui vous intéressent et encore une fois, vous allez rester bien sur l'application et pas ailleurs. Est-ce que TikTok est dangereux pour la jeunesse ? Eh bien, sur TikTok, malheureusement, on a le problème de l'influence. 49% des personnes qui voient des produits sur TikTok sont à même de les acheter derrière. Donc, on a le premier problème, c'est l'hypersexualisation. On a vu, notamment, dans les danses, les challenges. Le deuxième problème, c'est l'estime de soi parce que vous avez des gens qui sont parfaits sur TikTok. Donc, évidemment, quand vous vous sentez moins parfait, vous pouvez avoir des symptômes dépressifs. Et le dernier point, évidemment, il y a des arnaques sur TikTok, il y a des produits illicites sur TikTok et il y a aussi des prédateurs sexuels qui sont sur TikTok. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir en tout ? Eh bien, si on devait retenir quelque chose, c'est que TikTok, c'est la plateforme internationale. Il y a une version chinoise locale qui s'appelle Douyin et sur cette version, on a plutôt des informations pour les jeunes et on a une promotion des mœurs adaptées à la société chinoise. S'il y a un truc à retenir, c'est qu'en tant qu'Ivoirien, c'est très important que nous ayons nos propres applications pour pousser nos besoins de développement. Et derrière, on a un point qu'on oublie souvent, c'est qu'on collecte les informations sur TikTok et nous, en tant qu'Ivoirien, on a tendance à donner nos informations très généreusement à des plateformes multinationales. D'ailleurs, je pense que c'est un sujet qui pourrait être prochain envers du décor. Ah oui, exactement. Merci beaucoup à vous. Merci, on retourne sur le plateau. Merci pour ce contenu très riche, ma foi, qu'elle vient d'une donnée qui va nous servir de terreau pour la conversation. Et l'entretien qu'on va avoir maintenant, on va parler de la nature des contenus. Kéou Mousso le disait, on a tendance à avoir des contenus qu'elle-même qualifie de bête-bête, qui marchent le plus. Selon vous, pourquoi ces choses si légères ont pignon sur rue, contrairement à des contenus beaucoup plus intellectuels, on dira, beaucoup plus pensés ? Monsieur Manti ? Moi, je pense simplement que c'est une question de société. Par exemple, si vous allez en Chine, moi, il y en a parlé tout à l'heure, le contenu qui est proposé aux jeunes Chinois, c'est les contenus instructifs, éducatifs, et par exemple, il y a eu un sondage qui a révélé que lorsqu'on demande à un jeune Chinois qu'est-ce qu'il veut faire plus tard, il veut être astronaute. Enfin, je parle des utilisateurs de TikTok. Et on pose la même question à un jeune Américain, il veut être influenceur sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, TikTok est en train de construire une génération où les gens consomment des choses qui ne les poussent pas forcément à user, faire travailler leur ménage. Donc, c'est quelque chose d'immédiat, on scrolle, on scrolle, on scrolle, on scrolle, on devient addict à ça. Monsieur Mohamed Lamine Sanogo, pourquoi, selon vous, ces contenus-là sont privilégiés et font le buzz, comme on dit, sur les réseaux sociaux ? Alors, vous savez déjà, la Côte d'Ivoire est une grande plateforme, la plaque tournante du showbiz, du divertissement, de l'expression, de la culture. Et donc, de plus en plus, c'est intéressant de voir des jeunes, beaucoup qui sont désœuvrés, qui vont vers TikTok et, bien évidemment, ils ne s'adonnent plus à toutes ces négativités dans leur vie. Ils vont sur TikTok, ils s'expriment, ça fait rire à tout le monde, ils gagnent de l'argent, donc du coup, de moins en moins, ils font des bêtises. C'est ce qui explique la popularité des contenus dilégés ? Bon, les contenus dilégés, effectivement, on doit s'en démarquer, on doit partir de là. Mais, par exemple, ce que Keou et ce que Ladybug font, je pense que c'est positif. Tant que ça amuse la galerie. D'accord. Miss Nadia, qui est également très active sur TikTok, qui fait même des matchs. Pourquoi, selon vous, ces contenus-là ? D'ailleurs, vous avez commencé par ça. Comment vous expliquez qu'ils deviennent si viraux ? Exactement. Enfin, ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas que des trucs bêtes-bêtes sur TikTok. Comme Moya l'a dit tout à l'heure, plus tu likes des choses bêtes-bêtes, des contenus bêtes-bêtes, plus TikTok va te suggérer des contenus bêtes-bêtes. Donc, tu vas rester dans ton mood de bêtes-bêtes. C'est ça, en fait, le truc. Sinon, il y a des contenus... Mais bêtes-bêtes dit, bien évidemment, avec des griffes. Exactement. Il y a, sinon, des contenus assez enrichissants. Il y a des contenus qui te permettent de développer ton niveau intellectuel. Il y a beaucoup de choses assez importantes sur TikTok. Il n'y a pas que des contenus bêtes-bêtes. En fait, comme on dit, TikTok ne te donne que ce que tu cherches. Exactement. C'est ça, le truc. Moi, quand j'ai commencé TikTok, c'était juste... C'était plutôt un échappatoire, si on va dire ça comme ça. J'arrivais à me divertir sur TikTok. J'arrivais à montrer celle que je suis vraiment sur TikTok. C'est-à-dire que la fille un peu fofolle et tout ça. Et je montrais... Il faut dire aussi que moi et mon conjoint, on a été les premiers... Enfin, le premier couple du showbiz ivoirien à s'afficher sur TikTok. Mais on ne faisait pas des choses bêtes-bêtes. Au contraire, on partageait notre complicité. Et moi, je disais à chaque fois que... Hormis le fait que votre conjoint est votre conjoint, il est aussi votre meilleur ami, il est aussi votre pote. Vous pouvez jouer avec lui, vous pouvez faire des trucs amusants. Vous donniez des conseils. Exactement. Un peu coach, Nadia. Oui, coach quand même sur les bords. Donc voilà, c'est un peu ça. Ce n'est pas que des choses bêtes en tout cas. Docteur Philo, est-ce que vous êtes actif sur TikTok ? Ouais, ouais, mais... Bon, on va applaudir. De toute façon, il faut la faire. De temps d'attendre. De temps d'attendre. On ne peut que... Qui porte lunettes TikTok ? Que suive la nouvelle génération ? Voilà, nous, à l'époque, nous on a créé, on prend les fermetures de boissons, on en appelait ça Tech Tech. Après, TikTok est venu. Ça veut dire TikTok qu'ils ont... Quelle comparaison. C'est docteur Philo, post-péliciteur. Voilà. Je suis Cheikh Sissé, champion olympique, champion du monde en taekwondo. Comme moi, j'utilise l'application Google Monnaie de toutes tes transactions. Monnaie, simple, rapide et sécurisé. Retour sur le plateau. Alors, pendant la publicité, la discussion était déjà houleuse sur le thème donc est-ce que TikTok est dangereux ? Non, ce n'est pas dangereux. qui se profilent, mais en tout cas, on va parler du contenu. On a de la nudité, exposé aux plus jeunes. C'est ça. C'est vraiment ça le souci. Et on a eu des challenges plutôt dangereux, on dira. On a eu, par exemple, je veux voir mon Kadhafi qui faisait la promotion ou l'apologie donc des stupéfiants. Forcément, ce n'est pas quelque chose de constructif pour la jeunesse. Et cela a eu des impacts néfastes, négatifs sur la société. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissaient pas cette histoire des Kadhafi-là, mais avant cette vidéo, ils ont commencé à les découvrir. Leur curiosité les a menés. J'ai dit non, il faut... Déjà, mon vœu me dit non, Filo, tu fais ça, mais parfois on te voit si TikTok a ta femme... Je suis obligé de le faire parce que c'est le monde, parce que c'est... Mais le TikTok, c'est que moi je fais si TikTok... Si c'est dangereux, tu n'es pas obligé. Non, 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 non. Tu n'es pas obligé de le faire. Non, s'il te plaît. Non, tu n'es pas obligé de le faire. J'ai dit si toujours, même quand on parlait des histoires des enfants et autres, j'ai dit il faut réglementer les choses. Il faut qu'on réglemente les choses. On me dira tout à l'heure que non, quand tu fais des bêtises, on bloque, on bloque. Mais à quel moment on bloque ? Avant qu'on bloque, il y a des appareils sophistiqués pour copier rapidement les mauvaises... Moi, j'ai énormément de nudité, on va dire, de poitrine, etc. Eva, Eva ! Je suis d'accord avec Dr. Filo. Pourquoi en Chine, la Chine par exemple, ne permet aux jeunes de moins de 14 ans d'avoir accès à TikTok 40 minutes par jour ? Déjà non, je termine. Deuxièmement, pourquoi en Chine, TikTok est interdit aux mineurs de 22h à 6h du matin alors que c'est une application chinoise ? Donc il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, c'est une jeunesse qui est exposée et même le contenu auquel les jeunes chinois ont accès, c'est des vidéos instructives, les mêmes appareils qui marchent en même temps, sinon on ne s'entend pas. On laisse attendre ça. Je vais terminer. Allez-y, monsieur. Vous réagissez, pardon. Le contenu même auquel ont accès les jeunes chinois, c'est des vidéos instructives, ce qui fait que les jeunes chinois sont exposés à des choses intéressantes. Ce qui fait que dans 10 ans, il y aura une différence entre les jeunes chinois et les jeunes ivoiriens parce qu'ils sont exposés aux choses pas bêtes-bêtes. Pourquoi est-ce que vous vous focalisez sur le négatif ? Avant que TikTok n'arrive, il y avait Instagram. TikTok n'est pas plus dangereux qu'Instagram. Si, je peux vous expliquer pourquoi. Non, non, Instagram, il y a des filles qui partaient même se refaire le corps pour être Instagrammable. Effectivement. Je te promets. Donc, ça n'a rien à voir. Non, ça ne veut pas dire que TikTok est dangereux de ouf. Ça dépend de pourquoi tu t'en vas sur TikTok. Si tu t'en vas sur TikTok pour te vendre, ça, c'est autre chose. Et je vais dans le... Sinon, TikTok, c'est... Attends, sinon TikTok, tu as envie d'être bête. Ça, c'est toi, ton problème. Un enfant de 14 ans qui a son téléphone qui va sur TikTok, je te promets que ce n'est pas TikTok le problème, ce sont les parents de l'enfant qui sont le problème. Vous avez parlé de ça ? Oui, rapide. Alors, il faut savoir premièrement. Avant de donner la parole à Mohamed Lamine, oui. Je vois qu'il y a beaucoup d'utilisateurs de TikTok dans le public, bravo. Mais il faut savoir une chose. TikTok, le modèle même de TikTok est différent de tous les autres. Ce sont des vidéos très courtes, très addictives et on sait très bien qu'il y a des études qui l'ont prouvé que ça crée la dopamine. La dopamine fait que vous avez toujours envie. C'est comme une récompense. Donc, vous scrollez, vous scrollez, vous scrollez, vous passez toute la journée là-dessus et il y a des vidéos qui prouvent que TikTok, il y a un lien entre TikTok et la dépression parce qu'aujourd'hui, vous devez exposer votre vie, vous dévoiler pour avoir des likes. C'est ce qu'on appelle la guerre de l'attention. Ce n'est pas moi qui l'invente. Ce ne sont pas moi qui l'invente. Ce sont des idées. En tout cas, une chose est sûre. Il y a la guerre de l'attention. Des études ont prouvé que les gens en général passent plus de temps sur TikTok que sur les autres applications parce que c'est plus addictif effectivement. Déjà, je vais juste terminer 30 secondes si vous permettez sur la guerre de l'attention. Tout ce qui est gratuit, sachez que c'est vous le produit. C'est votre attention qu'on veut captiver, qu'on veut vendre à certaines entreprises parce que c'est la guerre de l'attention, la guerre des vues. Ce qui fait qu'on va toujours vouloir pour attirer l'attention. Ce n'est pas en donnant des chroniques instructives comme on le voit, ça n'attire pas les gens. Ce qui attire les gens, ce sont les bêtises. OK. Monsieur Kamara ? Oui, j'ai entendu qu'il faut des restrictions mais c'est insuffisant. En Chine, c'est vrai, il y a des heures pendant un certain nombre d'heures pour pouvoir bloquer justement l'accès au réseau social. Mais donner 5 minutes aux influenceurs de nos pays, c'est que des vidéos de quelques secondes. C'est ça. Pour lui, c'est suffisant pour faire passer justement une vidéo qui heurte. Et ça veut dire que plus haut, le problème, ce n'est pas que la restriction. Le problème, c'est aussi cette course à la célébrité et qui est la conséquence d'une faible capacité de résilience. C'est aussi les conséquences justement de l'abandon des valeurs. Parce que si on n'est pas animé d'une certaine valeur et on peut se permettre, comme vous avez dit, de faire des vidéos bête-bête, je ne parle pas de vous puisque ce que vous dites, bête-bête, je ne crois pas que ça soit bête, c'est une stratégie pour vous de communiquer. Et je dis que vous, vous êtes dans le premier chapeau, dans le premier groupe. Mais malheureusement, contrairement à vous, il y en a d'autres Et on va finir là parce qu'on a une minute. Merci beaucoup, M. Kamara. Non, vous savez, non, attendez, Philo. On a la télévision depuis des lustres. Voilà. On doit jauger le pour du contre. Vous avez des enfants. Votre fille n'allume pas la télé et elle va sur n'importe quelle chaîne. C'est sûr que vous régulez tout ça. C'est sûr que vous réglementez tout ça. C'est la même chose. Même si un enfant de 14 ans, il a un phone, par exemple, les parents doivent aussi régler tout ça. Moi, je ne sais pas dans quel monde vous vivez. On a du positif. Le problème, c'est la mentalité de l'autre. On a du bon contenu. On a de belles personnes avec de bonnes créatrices qui font le positif et non le négatif. Il faut qu'on regarde les choses. C'est vrai qu'on a... Allez-y, allez-y, monsieur. Je vais dire à Ladybug et Kéomousseau, c'est pour votre avenir même en attrait n'est pas l'air. C'est pour ceux-mêmes qui viennent derrière vous. Mais vous êtes d'accord ? Ne me regardez pas. Ne me regardez pas. Je ne me regarde pas. Quand j'entends sur le plateau, au moment où Nadia dit que... Pourquoi on ne parle seulement que du côté négatif de la chose ? Mais attends. Mais je suis... Attends. En chaque chose, il y a le côté positif et le côté négatif. Oui, mais pas en plus. Le côté négatif... Comme on dit... On n'a pas dit le côté. Et quand on est dans la balance... Donc, un arbre qui tombe fait pousse le petit. On n'a pas dit le côté. Oui, qui pousse. Le volet négatif est trop. Donc, c'est venu couvrir. C'est venu étouffer le volet positif. Même l'eau qu'on boit, là, l'eau qu'on boit, là. C'est le jour que tu avais Lola de travail, tu sais que boire Lola, ce n'est pas bon. Philo, Philo, l'impact social... C'est une réalité. S'il vous plaît. L'impact social positif, la sensibilisation, la découverte de talent, le nombre d'utilisateurs qui font du bon, les challenges positifs qu'il y a, les dons qu'il y a en offre fini, la communauté qui se crée autour de plusieurs thèmes, la connexion sociale. Il y a... Tous les artistes, tous les artistes, le nom juste là. Alors, forcément, on m'écoute, on m'écoute. Alors, bien évidemment, il ne faut pas qu'on occulte le fait que des talents sont révélés grâce à TikTok. Oui. Il y a également des créateurs de contenu qui font du très bon travail. Tous les... Ceux qui ont châtiment. Vous voulez devenir quelqu'un. C'est celui qui... Donc ça, effectivement, il faut l'encenser, il faut le reconnaître. Là, on est en train de parler des côtés... Vous voulez devenir quelqu'un. C'est pas celui TikTok. Les talents qui sont révélés. C'est celui TikTok en quelques secondes, mais c'est mauvais. Mais pourquoi ? Parce que... Alors, ces talents-là viennent étouffer les vrais talents. Quand vous prenez des artistes, je ne vais pas citer de ne pas frustrer. Allez-y. Parce que... On va savoir des petites choses. Un artiste qui se fait connaître sur TikTok avec une vidéo de 10, 15 secondes. Et il est là, il a une fanbase, il y a le monde derrière lui. Mais attends. Mais où est là-haut ? C'est TikTok qui a révélé ? Mais il n'y avait pas... Non, 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 non. Il n'y avait pas en 1989. La différence... Et on vient encore nu. Non, non, non. Il n'y a pas d'accord. Mais oui, a été révélé grâce à l'émission Podium. La différence... Et je vous promets qu'à l'époque, s'il y avait TikTok, c'est-à-dire le TikTok d'aujourd'hui équivaut à Podium ou à Varitoscope. On voit de jeunes danseurs, de jeunes chanteurs... Mais c'est des artistes qui... La nouvelle... Non, non, non. Non, 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 non. Pas tout le monde en même temps. Je suis tout fier sur le plateau. On s'est tous parlé. On est en train de fâcher. C'est pas bon. Oui, Laurent Monti. On va se calmer un tout petit peu. Non, moi, je veux rappeler... On écoute Laurent Monti. Je veux rappeler quelque chose. Allez-y. C'est qu'aujourd'hui, le modèle même de TikTok fait que ce sont des vidéos très courtes. Et les gens sont habitués à consommer du contenu très court. Quand vous allez leur proposer... C'est vrai du snack content. Quand vous allez leur proposer de regarder des contenus plus longs, ils se rendent fatigués. Et ça fait que... Le cerveau, vous le savez peut-être pas, mais c'est le seul organe du corps humain que si vous ne l'utilisez pas, il se détruit. Donc ça fait qu'on habitue notre cerveau à utiliser des contenus très courts. Alors que maintenant, lorsqu'il faut maintenant aller dans la vraie vie, vous allez devoir supporter une heure de cours, vous ne pourrez pas parce que votre cerveau est habitué à consommer des choses très courtes. Donc un cours de mathématiques ne pourra pas durer le temps de TikTok. On est en train de formater la jeunesse à utiliser. TikTok est devenu le modèle pour formater, que ce soit nos intelligences, le modèle pour formater les personnes qu'on regarde, nos modèles en fait. Donc ce qui fait que demain, moi je salue ce qu'elle fait, mais il y a beaucoup de jeunes qui vont s'identifier à elle et qui vont s'identifier à elle. Et TikTok nous éloigne au fur et à mesure de nos réalités. Moi je ne suis pas d'accord. Alors moi quand je parle de réalité, effectivement on l'a dit, la viralité de TikTok fait que les jeunes deviennent célèbres très rapidement. Oui. C'est un boost de dopamine, c'est un boost de célébrité auquel on ne s'attend pas et qu'on n'a pas forcément, je dis bien forcément, mérité. Mais quand tout ça s'arrête, on l'a vu avec les enfants de Disney par exemple, qui étaient très célèbres dans leur jeunesse, qui ont fait beaucoup de choses. Et quand toutes les caméras se sont éteintes, on a vu comment ils ont terminé. Donc il y a ce côté-là également. Être célèbres rapidement avec beaucoup de followers, beaucoup d'argent pour ceux qui le peuvent, quand demain la caméra s'arrête et que plus personne parce qu'il y a d'autres qui vont arriver derrière. Est-ce qu'il n'y a pas un risque également de dépression et de tout ce qui peut s'en suivre ? C'est pour ça que tout à l'heure, moi je l'ai dit, je dis et je répète, je n'ai pas dit que TikTok c'est bon jusqu'à d'aimer. J'ai juste dit que ce n'est pas aussi dangereux que ça. Ça dépend de la personne qui l'utilise. Moi personnellement, quand je vais sur TikTok et que je vois des contenus qui ne m'intéressent guère, je scrolle. Mais ça c'est vous madame, un enfant de 10 ans, 14 ans, 12 ans, il n'a pas à me parler. On l'écoute d'abord. On prend le point de vue. Ils ne sont pas sur leur téléphone à chaque fois. Je n'ai pas fini de parler. Je ne peux pas donner mon téléphone à un enfant de 12 ans ou bien moi en tant que mère de famille, je ne peux pas donner mon téléphone à mon enfant de 12 ans pour aller sur TikTok ou bien télécharger mes applications qui toquent sur le téléphone. Je suis désolé. Ça c'est le rôle des parents. Reposez la question à nos témoins. Je peux continuer ? Tous les artistes, remarquez, on va laisser les artistes à deux balles. Tous les artistes, les bons artistes. Oui, je parle. Tous les bons artistes. Les Aré Chéné par exemple. Tous les bons artistes. Non, laissons-lui, c'est énorme. Eva. On la laisse. On la laisse. On la laisse. Ah non. Très rapidement. Non, par contre, Ariel, lui, il n'est pas très TikTok. D'accord. Voilà, ça c'est la différence. Pour revenir sur votre quotidien. Donc je disais, tous les artistes de nos jours, tous les bons artistes qui sont sur TikTok, ils font leur promotion. TikTok fait leur promotion et mine de rien, ça les booste. Non, parce qu'on doit être également que c'est également quand une chanson le vient viral, on l'a eu, le cas avec Mathé. Oui. 20 ans après, la chanson... Ça fait le net. Moi, j'ai commencé à faire des contenus où je fais revivre les anciens sont coupés, décalés, les trucs comme ça. On va poser la question à nos témoins. Est-ce que vous avez pensé à l'après TikTok ? On espère pour vous que ça ne va pas s'arrêter mais forcément, tout a une fin. Est-ce que vous avez pensé à ce que vous ferez ? Vous êtes toujours étudiante, vous ? Oui, oui. Bon, pour l'instant, non. Non. Oui, pour l'instant, non. Vous allez et à l'école et vous faites TikTok, c'est ça ? Est-ce que vous avez pensé à l'après ? Bon, pour le moment ici, quand on s'entend à la musique. Donc, vous pensez, par exemple, que quand vous ne ferez plus TikTok, vous allez continuer dans la musique ? Il y a mes gamins à la musique. D'accord. Alors, je vais vous prouver que TikTok fait du bien. La page TikTok de Semidi, c'est semidi.rti. Ce monsieur-là, il est contre TikTok. Suivez-nous, TikTok forever. Merci beaucoup. Alors, on se retrouve juste après une page de publicité. Mon mot, tu es fatigué. Je suis Sheik Sissé, champion du monde, champion olympique en taekwondo. J'aime gagner, j'aime la victoire, j'aime Move Africa. Alors, rejoins le réseau des gagnants. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Alors, petite correction, en début d'émission, j'ai dit qu'on avait eu 9 buts en 2 matchs, c'était 11 buts. Voilà. Mea culpa, mea maxima culpa, c'est 11 buts en 2 matchs et on n'en a encaissé aucun. J'ai fait TikTok. Elle a rien à voir TikTok. On revient donc à notre émission, on a encore environ 4 minutes avant de finir, on va parler des solutions. Si aujourd'hui, certains considèrent que TikTok est un danger, quelles solutions mettre ? Est-ce qu'il faut réguler comme en Chine, par exemple, où les jeunes ont un certain temps très limité accès à TikTok et pas du tout accès à TikTok la nuit ? Qu'est-ce que vous proposez pour que TikTok soit un lieu plus sûr ? Il faut forcément des régulations. Il faut, comme on le dit en anglais, checklist and instructions. C'est-à-dire déjà au niveau des enseignants, lycées, collèges, universités, ils doivent amener l'élève à aller vers le positif du TikTok et voilà, abandonner tout ce qui est négatif. Il faut surtout suivre les enfants, les élèves, les étudiants. C'est ça. Pour parler de suivre, en début de semaine, on avait eu une vidéo qui avait été très virale. Une jeune fille en classe qui apparemment est en train de regarder dans son livre, dans son cahier, on ne sait pas trop ce qu'elle faisait. Ses amis l'ont filmé en disant oui, elle était en train de tricher la mère de la tricherie ou des trucs comme ça. Et le lendemain, il est venu présenter ses excuses parce que la jeune fille a été fortement affectée, sa famille également. Ça, c'est le côté dangereux de TikTok également. Il faut le préciser. Le fait de filmer des gens. Aujourd'hui, on voit des gens, on les filme à leur insu. On en fait des trends, on en fait des buzz sans l'accord, sans le consentement de la personne. Ça, il faut le réagir. Il faut une législation stricte du phone mais de manière plus positive. Alors moi, je pense qu'il faut agir sur deux volets. Effectivement, le volet législatif, il faut prendre des lois pour protéger les gens. On a une vie numérique comme on a une vie courante. C'est ça. Dans la vie numérique, il faut aussi que l'État protège en prenant des lois qui nous protègent. Deuxième moment, je pense que je ne suis pas d'accord pour arriver au niveau de la Chine parce que je suis pour la liberté des gens. Il faut du contenu, c'est de la vie de tous les jours mais il faut sensibiliser les gens, surtout les jeunes, sur les dangers de TikTok. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Je ne dis pas que tout est négatif sur TikTok mais moi, je veux mettre l'accent sur le côté négatif, le côté addictif qui peut emmener à la dépression lorsque tous les buzz sont finis et qu'on revient à la réalité de la vie. Donc, il faut sensibiliser. Je suis complètement d'accord avec... D'où tu as filon ? Oui, réguler la chose, il faut contrôler la chose, il faut que nos autorités... Franchement, s'il y a un ministère d'Antique, c'est que quelque part, il y a de l'intérêt à la chose, il faut réguler, bien réguler, comme on le dit à Yacouba, tu as parlé de... Lui, il a dit en anglais. C'est tout ça. C'est tout ça qui fait TikTok là. El Jeun Mouamène Lamine Sanogo. On va prendre la proposition de... Alors, moi, je suis complètement d'accord avec Laurent. Comme il a dit, c'est vrai que TikTok, c'est vrai, oui, c'est bien et tout, mais après, il y a des limites, quoi. Savoir utiliser TikTok et tout, et même les jeunes, il faut interdire TikTok aux jeunes de moins de 14 ans. Moins de 14 ans. Franchement. Rapidement, je finis. D'abord, il faut préciser qu'aujourd'hui, ce n'est plus les jeunes. Il n'y a plus que les jeunes qui sont de plus en plus addicts à TikTok. Moi, j'ai des tontins, des tontiques qui m'envoient des liens TikTok et j'ai l'impression qu'ils passent toute la journée sur TikTok. Il faut le dire également. À la retraite, ils sont très souvent sur TikTok. Dernière intervention. Je suis tout à fait d'accord avec Victor. Il faut des restrictions. Vous savez, quand on a moins de 13 ans, on a accès, on peut ouvrir son compte, mais il faut aussi une sensibilisation de nos sociétés. Il faut impliquer les autorités, mais surtout, impliquer les familles. Je ne crois pas qu'il y ait un débat au sein de nos familles sur l'utilisation, les dangers, les avantages de TikTok. Il faut en discuter avec ta fille, il faut en discuter avec ton garçon parce que l'addiction à TikTok empêche l'enfant d'étudier à l'école. Très bien. Merci beaucoup, monsieur... Camara. D'abord ? Oui, monsieur Zacharia Camara, merci beaucoup. On est au terme de l'émission. Rapidement, Philo, on a le public de sortir la photo. Tout ça, c'est l'effet. On n'a plus le temps. On va saluer l'institut de formation. Sainte-Marie de Cocody qui est avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci également à nos deux invités. Donc, Kéou Mousso, que vous allez avoir en prestation, en exclusivité sur la page TikTok de C'est Midi. Merci beaucoup, Ladybug. Vous avez un coucou à chat noir de notre part. J'ai oublié, ma belle-mère. Comment ? J'ai oublié, ma belle-mère. Un coucou. Belle-maman. Ah oui, très rapide. C'est bon ? Merci beaucoup. Merci, oui. Eva, j'ai ouvert le compte TikTok de ma mère, Big up à toi, maman. Voilà, continue d'écouter le courant. D'accord. Merci à tous. A demain. Très beau. Très beau. Très beau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Géné, Géné, ça va chauffer. Géné, tout le monde est là. Mapio, Willu Dombo, Bayala le Grand Arfou de Monjo, Despo le chef de terre de tout le pleu, Le Pen Yae, Bojo Badja le commissaire de la roue, Amiradji puis la puissance, c'est l'homme aussi. Sous-titrage ST' 501 Applaudissements